Regardez le figuier à côté, le figuier de Jésus. Le figuier que les apôtres ont mangé dans la Bible. Voilà ça, les plantes de figuier. Mais regardez quand les feuilles sèchent, à cause de... Les changements climatiques sont effectifs et réels. Je me retrouve là en train d'arroser les plantes en plein mois d'avril. Plein mois même, c'est peu dit. Ça fait peu genre, nous sommes encore au milieu du mois d'avril. Nous sommes déjà quasiment en fin avril. Mais je me retrouve en train d'arroser les plantes Tout simplement parce que ça fait déjà un peu plus de deux semaines qu'aucune goutte de pluie n'est tombée. Vous voyez, nous sommes là en plein air. Il n'y a pas de couverture. Mais observez les sachets des plantes de bitencola. Regardez. Regardez le sol. Regardez ça. C'est la poudre. Ok, regardez, c'est la poudre. C'est le signe que depuis, il ne pleut pas. Vous voyez. Regardez les plantes de bitencola. Heureusement que le bitencola est une culture assez résistante. Regardez de l'autre côté là. Les cocotienins qui produisent après trois ans. Regardez. Observez les cocotienins. Regardez. Pareil. Sec. Voilà. Les plantes de cocotienins qui produisent après trois ans. On est obligé d'arroser en plein mois d'avril. Regardez ici à côté les grenadiers. Vous voyez les plantes de grenadiers. Regardez le sol. Regardez. Ça se craque même déjà. Le sol se fendit déjà tellement. C'est sec. Vous voyez. Tellement c'est sec. Voilà les plantes de grenadiers. On est obligé d'arroser. Regardez le figuier à côté. Le figuier de Jésus. Le figuier que les apôtres ont mangé dans la Bible. Voilà ça. Voilà les plantes de figuier. Mais regardez comme les feuilles sèchent. À cause. C'est vraiment parce qu'il ne pleut pas. Et tout ça. C'est l'effet de changement climatique. Vous voyez. Regardez le sol. Vous voyez. Que dit alors des papayés ? Ils sont en souffrance. Ce n'est pas fini. De l'autre côté là. On en a encore. Observez ici là. Les plantes de framboisier. Vous voyez les plantes de framboisier. Tout est sec. Voilà. Voilà les plantes de framboisier. Là de ce côté on a les plantes de raisin. Vous voyez comment le sol est sec partout. Il ne pleut pas. Voilà les plantes de raisin. De ce côté on a les plantes de kiwi. Observez comment les plantes de kiwi. Sont. En souffrance. À cause de la sécheresse. Là même le kiwi en arrose. Parce que. Ce n'est pas de la blague pour le kiwi. Vous voyez les plantes de kiwi. Voilà les plantes de kiwi. Là on a les plantes du fruit du dragon. Observez. Là encore même. C'est parce que à ce niveau de la pépinière. Il y a bien l'ombrage. C'est pourquoi vous voyez que. N'est-ce pas. Le sol est humide. Les plantes sont bien portantes. Mais ce qui est de l'autre côté là. La sécheresse voulait en finir avec. Regardez les plantes d'un don. Regardez comment le feuillage. Vous voyez comment le feuillage s'enroule. Ça ce sont les signes. D'un stress hydrique avancé. Observez les feuillages. En plein mois d'avril. Voilà. Plein mois d'avril. Voilà l'un don. L'un don qui produit. Voilà le fruit en bas. Est-ce que vous ne reconnaissez pas ce fruit d'un don ? Vous voyez. C'est dans les sachets mais ça produit déjà. Mais à cause du stress hydrique. Ce fruit là ne va certainement pas bien grossir. Vous voyez le feuillage. Voilà. Les amis vous convenez donc avec moi que l'heure est grave. Il est impératif que chaque individu prenne ses responsabilités en main. en vue de la préservation de notre planète. Dans les prochaines vidéos nous vous donnerons certainement quelques exemples d'actions concrètes que vous pouvez mener à votre petit niveau n'est-ce pas ? Afin de contribuer à la préservation de notre écosystème. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille. Sous-titrage ST' 501